Mais je regarde les films français j'ai toujours j'ai toujours un rapport spécial j'ai remarqué que quand je suis par exemple dans un cinéma il y a un film français ils disent quelque chose qui se traduis très mal moi je peux rigoler et puis il y a un silence autour de moi mais c'était en fait c'était amusant ça se traduisait pas je m'appelle Tine Goetsch je travaille comme journaliste à la télévision nationale du Danemark je présente les infos tous les soirs quand je travaille à 6h30 et à 6h moins 10 aussi il y a une petite émission d'info assez récente que pas beaucoup de personnes connaissent encore mais donc je fais deux par jour et je travaille ici depuis 96 quand la DR2 a commencé moi je suis venue avec les premiers journalistes qui étaient employés pour cette nouvelle chaîne de télévision et voilà j'ai travaillé dans la maison depuis ça mais j'ai pas fait un boulot parce que comme c'est une très grande maison j'ai fait du radio j'ai présenté j'ai fait reporter j'ai voyagé j'ai édité j'ai fait des grands spectacles j'ai fait des tout petits trucs et puis je fais tout ce qui a à voir avec la famille royale c'est ce que je fais normalement je fais les transmissions de grands événements royaux et là c'est une préparation complètement différente évidemment parce que c'est aussi une ce sont des transmissions très différentes ce sont parfois des transmissions de 8 9 10 12 heures donc il faut se préparer pour pouvoir parler un peu sur ceci cela parce qu'on ne quitte jamais ce qui se passe en direct mais il faut il faut avoir l'habitude de parler sans parler sans cesse mais parler quand même sans cesse et comment ça se fait que tu parles aussi bien le français ben j'ai étudié le français d'abord j'étais au lycée il y avait un ligne qui était spécialisée en français je crois que ça a commencé quand le le prince consort a marié la reine enfin quand ils sont mariés on a fait au lycée un ligne spéciale avec les français le français écrit aussi je suis partie en france à l'âge de 18 ans j'ai travaillé un an comme fille au père à cannes j'ai gardé des enfants j'ai fait le ménage j'ai appris à la plage aussi même en hiver je suis allée à la plage et j'ai fait des cours de français là donc là j'ai approfondi si tu veux un peu le français et quand je suis revenu au danemark j'ai commencé des études de langue français espagnol et j'ai fait encore trois ans d'études de grammaire et de langue en général quand j'avais 30 ans quelque chose comme ça je travaillais déjà à la télévision nationale et j'ai pris un an de liberté et je suis allé en france je suis revenu à paris pour étudier le journalisme européen avec il y avait une école qui s'appelait journaliste en europe c'était fondé par l'union européenne et j'ai fait huit mois avec des journalistes du monde entier de l'afrique de l'asie de l'amérique du sud on a ensemble étudié l'europe on a voyagé un peu partout dans l'europe on a fait des reportages je lis le français tous les jours pas beaucoup mais un petit peu et je reste plus ou moins orienté de ce qui se passe que disent les éditeurs français les commentateurs français quelles sont leurs épinions que dit qu'est ce qui se passe en france à ce sujet là c'est très important pour moi et j'ai un avantage parce que il faut pas que j'attende la traduction ou que les bureaux écrivent ce qu'ils ont dit parce que je peux y aller directement et regarder ce qui se passe tu as quand même remporté le prix de la meilleure présentatrice 2013 c'était une énorme fête c'était mon moment oscar c'était c'était la première fois et j'en suis assez sûr aussi la dernière que j'avais là que j'avais mon moment où il fallait dire merci aux gens et recevoir un prix et une grande fanfare et plein de gens qui applaudissaient c'était un grand moment par exemple j'ai remarqué les films les intouchables il ya le il ya le 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 grand le grand mec là qui dit à la fille qui travaille aussi pour le monsieur il dit tu me places un petit 06 j'ai trouvé ça très rigolo et c'est et c'est uniquement traduit en numéro de mobile mais c'est pas si rigolo que dire un petit 06